Sous-titrage ST' 501 Nous reprenons l'audience. Avant l'interruption, la partie civile a poursuivre sa déposition. En réponse aux questions du juge Lavergne, est-ce que le juge Lavergne a d'autres questions à poser à la partie civile ? Monsieur le Président, je n'aurai pas d'autres questions. Monsieur le Président, je n'aurai pas d'autres questions à poser à la partie civile. Merci beaucoup pour votre statement. Monsieur le Président, d'autres juges souhaitent-ils poser des questions à la partie civile ? La Chambre considère donc que cela met fin à la déposition de la partie civile romaine. La Chambre est très reconnaissante à la partie civile pour avoir pris de son temps et de venir de très loin pour venir répondre à de nombreuses questions. Ici M. Romagnon, je vous informe que nous n'avons plus de questions pour vous. Et vous pouvez rentrer chez vous. Et vous pouvez rentrer chez vous. Comme vous habitez très loin d'ici, La section d'appui aux témoins et aux experts La section d'appui aux témoins et aux experts Vous vous offrerez à s'offrir à soi-même Et vous devrez rester ici jusqu'à ce que l'on ait organisé votre retour à la maison. Celui-ci veuillez escorter, Raccompagner plutôt M. Romagnon A la salle où il était avant de venir au prétoire Et veuillez amener M. Clamfit au prétoire. Merci. Le Président, nous allons maintenant étendre le témoignage d'une autre partie civile, M. Clamfit. Who has been providing testimonies before the court But his testimony was not yet concluded last time. Today Vivier continue his testimony. The chamber recalls that civil party lawyers have already put questions to this civil party and the co-procureurs have asked some questions already to this civil party And as we have experienced before, we have noted that some defense counsel did not use the time allocated for them to put questions to this civil party in the chamber. It depends, of course, on the answers that will be given to the questions. The prosecutor has but, in principle, we have no questions for this civil party. For the same reasons we gave for the previous questions. Yes, as Judge Cartwright, you may proceed. Thank you for that indication. My recollection is, however, that you asked for time to be allocated for the defense counsel to ask questions of this civil party. In future, please indicate much earlier, if you do not intend to seek time to ask questions, because we have a trial to manage and it results in significant inefficiencies in allocation of time. Thank you, President. Thank you, President. Thank you, President. The President and counsel for Yang Sari, counsel Angodong, Mr. President, I agree with the time allocation and from my experience from previous proceedings, the chamber, may not be able to determine exactly the exact time to be given to the defense counsel. However, if the time is to be allocated to parties, I am of the view that the chamber should indicate clearly the exact time for all the three parties to these proceedings, not to only two parties and not the other party. ou de préciser le temps qu'elles réservent à toutes les parties et pas simplement deux des parties. Pour ce qui est de cette partie civile, nous n'utiliserons pas plus de 30 minutes pour notre interrogatoire de Clanfit. Le Président. Je remercie. Qu'en est-il, le Président? Le Président. Je remercie. Qu'en est-il, le Président? Le Président. Je remercie. Je remercie. Merci. La parole est maintenant à l'accusation pour la suite de son interrogatoire de la partie civile. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Clanfit, nous nous sommes rencontrés il y a plus d'un mois maintenant. Et donc, je voudrais, avant de poser ma première question, simplement résumer en quelques mots ce que vous aviez déclaré. Et si quoi que ce soit dans ce que je dis serait incorrect, je vous demanderai de le corriger, bien entendu. Vous avez déclaré avoir été forcé de rejoindre le mouvement révolutionnaire dans les années 60. On vous a dit à l'époque que si vous ne rejoignez pas le mouvement, vous ne seriez pas libre ou que vous ne survivriez pas. Vous avez aussi déclaré avoir rejoint la Révolution pour libérer le pays qui était opprimé et exploité par les ennemis en général et notamment les féodaux. Alors, vous avez déclaré que parce que vous étiez ignorant et que vous apparteniez à une minorité ethnique, il était facile pour les Khmer Rouges de vous endoctriner. Et vous avez dit avoir travaillé pour le parti à partir de votre recrutement dans les années 60 jusqu'au 17 avril 1975 et au-delà. Vous deviez toujours garder une position ferme, c'est ce que le parti disait, ce qui voulait dire accepter les règles morales. On vous disait que vous deviez rester surtout modestes et respecter la discipline du parti et respecter Ankar. Vous avez également dit qu'il vous était interdit de pratiquer vos rites religieux ou de faire des offrandes aux esprits. Et enfin, j'ai retenu que vous aviez dit qu'il ne fallait pas trahir le parti et passer à l'ennemi. Et en tant qu'ennemi, vous avez mentionné qu'il s'agissait des Vietnamiens ou des gens de l'Onol ou des féodaux. Alors, ma première question est la suivante. Finalement, est-ce que votre travail pour le parti révolutionnaire avant 1975, donc avant la chute de Phnom Penh, est-ce que ce travail vous a donné davantage de liberté ? Est-ce que ce travail a amélioré votre situation ? Laissez-moi répondre à votre question. Ying Sari m'a demandé de participer à la réunion à K5. J'étais occupé, je ne voulais pas y aller. C'était à l'époque où je devais m'occuper de la riziculture. Il m'a envoyé quelqu'un, Kim, qui était armé. Il m'a dit que si je n'y allais pas, il ne rentrerait pas non plus. Je lui ai demandé, qui vous a demandé de dire ça ? Il a répondu que c'était Ying Sari. Son nom est Yin. C'est cette personne qui est venue à ma rizière et m'a forcé à y aller. Il avait un fusil. J'avais très peur. Et il continuait de répéter que si je n'y allais pas, lui non plus ne rentrerait. Il m'a dit que je devais aller à une réunion. J'ai demandé qui m'avait convoqué. Il a répondu, Yang Sari. During that time, it was the time that I was to grow, rise. Mais à l'époque, je devais faire pousser le riz. And so I went there. Toutefois, je n'avais pas le choix. Je suis donc allé. Everyone was going there. That includes the commune, chiefs, and also the zone chiefs. It was the zone meeting. So when I arrived there, I was standing on one plot. Mr. Ying Sari was checking whether I was there and asked for my presence. And he asked whether I would like to do a revolution. J'y sois donc et il m'a demandé si je voulais faire la révolution. Je ne savais pas quoi répondre, donc je n'ai rien dit. Il a dit, tout le monde est ici. Tout le monde t'attend. Il y a 90 personnes et il semblerait que cela fait 90 jours qu'il vous attend. Je lui ai répondu que mon père était malade. Il a dit que si je ne faisais pas la révolution, je n'aurais rien à manger. Et que j'avais peut-être peur de mourir, mais que tout le monde avait peur de mourir. À l'époque, j'avais peur de l'ancard. C'était l'échelon le plus élevé. Tout le monde avait peur d'ancard. J'ai encore peur d'ancard. Aujourd'hui. J'avais peur. Ying Sari m'a forcé à faire la révolution. Je faisais pousser du riz. On m'a convoqué à une réunion. Il a dit que j'étais le dernier arrivé et que les 90 personnes m'attendaient. Et que c'était comme s'ils m'attendaient depuis 90 jours. J'avais peur. C'était en 1976 que j'ai été nommé chef adjoint du district. J'ai travaillé dans une coopérative. J'ai travaillé dans une coopérative. Et ils ont collecté tout. Ils ont collecté les cattles. Ils ont collecté les nourritures. Ils ont collecté tout. Ils ont pris la nourriture. C'est-à-dire, ils recueillaient tout. Le bétail, la nourriture, tout. Et on mangeait la cuisine communale. Je me suis demandé comment faire la révolution quand on avait si peu. Nous n'avions presque rien. J'ai essayé de me pendre. J'ai répondu que je savais construire des digues. Ils étaient au comité de zone. et nous faisaient construire des digues ou des barrages. Il y a des barrages à Obi-Jan. Il y a des barrages à Obi-Jan, à Oga-Dam. Monsieur Clenfeet, may I please interrupt you ? Parce que notre temps est assez limité. Alors on va essayer de se limiter à la période précédente, essentiellement avril 1975. Et je suis désolé d'avoir dû vous interrompre. J'aurais juste deux petites séries de questions, l'une concernant M. Tang Si. Vous avez mentionné plusieurs fois son nom lors de la précédente audition et vous aviez dit à une reprise qu'il était chef de district et à deux reprises qu'il faisait partie du comité de la zone nord-est. Est-ce que vous pourriez me préciser encore la fonction de M. Tang Si ? Tell me again what M. Tang Si's exact position was. La réponse. Yeng Sari, Oumwi, ces deux personnes étaient les dirigeants avant la création des coopératives. In 1976, I was assigned as the committee of the district so that the cooperative could be set up. We gathered items belonging to individuals to put them in a collecting of cooperative. Thank you. My question pertained to the period prior to April 1975. And occasionally, you said that Mr. Tong Si, alias Chang Deng, I believe, was among the people who influenced you to join the revolutionary movement. So, do you remember Mr. Tong Si's position, his function? Response. Om Tong Si was a Laotian in Kalang village, Burnside district. He was the man who persuaded me to join the revolution movement. Thank you. Thank you. Thank you. Clankford continue. Tong Si was Laotian. Thank you. As far as you know, was Mr. Tong Si someone who was important within the party? Response. He could have been an important person because he was in the movement long before I joined the revolution. He was in the movement already when I was at a very young age, when I was 19. Quand je n'avais que 19 ans. Est-ce que ce M. Tong Si vous a parlé des ennemis à l'époque où il vous a recruté au sein des mouvements révolutionnaires? Et qu'est-ce qu'il aurait dit à propos de ces ennemis? Response. He said, Nephew, if you did not join the revolution, where would you live? Otherwise, you would be implicated as an enemy and we had to fight the enemy and by doing so, we had to join the enemy to survive or stay alive. Otherwise, we would be killed. I actually did not understand what revolution was. I just followed the orders. Whatever was asked of me, I would never object to doing it. and we also attended meetings, chat, by YAH, OMWI and other people. and I don't remember the exact date when we met because I cannot read or write Khmer. I can speak it but not be able to write and read it. Je parle Khmer mais je ne peux pas lire ni écrire le Khmer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais venir à un autre sujet. La dernière fois, vous aviez évoqué avoir participé à deux réunions avec M. Yeng Sari. et vous aviez dit que ces réunions avaient eu lieu toutes les deux avant le coup d'État de Lon Nol de 1970. Elles avaient eu lieu dans la forêt. Et je voudrais revenir sur la deuxième réunion que vous avez eue avec M. Yeng Sari. Est-ce que vous pouvez nous dire où cette deuxième réunion a eu lieu précisément ? La réponse. We met with him in the meetings two times. Once at the Au Blanc. Then when I joined the revolution we also met. Met at the Chai village. C'était dans le village de Chai. Est-ce que cette réunion a été organisée, la deuxième réunion, a été organisée par le parti ? Pour ses membres seulement ou pour l'ensemble des villageois ? And was it organized for all of the villagers ? Réponse. Réponse. Chiefs of communes, chiefs of districts and deputy chiefs of sectors have all been asked to attend the meeting. Merci. Est-ce que vous pourriez essayer de situer cette réunion avec Yeng Sari, la deuxième donc, dans le temps ? Est-ce que c'était longtemps avant que Phnom Penh ne soit prise par le Khmer Rouge ? Ou est-ce que c'était peu de temps avant le 17 avril 1975 ? Est-ce qu'à l'époque vous étiez encore chef de village ou est-ce que vous étiez déjà chef de la commune de Talan ? Réponse. Réponse. À l'époque, j'avais déjà été nommé chef de commune. À ma connaissance, entre 1971 et 1975, Yeng Sari était en Chine en tant qu'émissaire spécial du Phong. Est-ce que vous confirmez donc que Yeng Sari est bienvenu au nord-est du Cambodge pendant la période qui a précédé la prise de Phnom Penh ? Mr. President, le Président, le Président, le Président, vous pouvez répondre à la réponse. On parle sans mépris. La défense. Si une objection à soulever, ceci est déplacé. Plutôt que de poser une question sur le moment, des informations sont données aux témoins, et ensuite, le procureur essaye d'obtenir certaines réponses. Le procureur pourrait tout aussi bien déposer lui-même que si il est inapproprié. la personne précédente a dit que si quelqu'un ne l'aidait pas souvenir, elle avait du mal à se souvenir. Pourquoi est-ce qu'on fait venir des témoins pour demander où était Yeng Sari entre 1971 et 1975 ? Le témoin est guidé. C'est inapproprié. Monsieur le Président, je vous prie de réprimander ou au moins, ou au moins, je vous prie de lui demander de ne pas agir à nouveau de la sorte. le Président, le Président, procureur international, souhaitez-vous faire des observations concernant cette objection ? J'essaie simplement de préciser au témoin s'il se souvient de la période et des raisons pour lesquelles Yeng Sari aurait pu venir dans cette question à ce moment-là. Mais je peux reformuler ma question. Mais, bien sûr, je peux reformuler ma question. Le Président, l'objection est acceptée. Si certaines questions sont tendancieuses, elles ne devraient pas être opposées. La Chambre a déjà rappelé aux parties qu'elles devaient s'abstenir de poser des questions orientées. Je rappelle aux coprocureurs que le temps dont ils disposent est en train de s'écouler et qu'il y a également d'autres parties qui ont l'intention de poser des questions à la partie civile. Je vous invite à utiliser au mieux le temps qui vous est imparti. Merci. Merci. À part Yeng Sari à cette deuxième réunion, est-ce que d'autres dirigeants importants y ont participé ? La dernière question à propos de M. Yeng Sari. Après cette deuxième réunion, il y a jusqu'en 1979, est-ce que vous avez encore rencontré M. Yeng Sari ? Il y a quelles occasions ? Réponse. 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 Je ne l'ai plus rencontré. Je ne l'ai plus rencontré. Après les deux réunions, à savoir à K5 et à l'autre location, quand j'ai rencontré les deux réunions, à savoir à K5 et à l'autre endroit. Après ça, je ne l'ai plus rencontré. Je vous remercie. Merci. Je vais demander à mon collègue de poser les questions dans le temps qui nous reste. Je vous remercie. Je vous remercie. Le président national co-prosecure, vous avez la parole au co-procureur national. Je vous remercie. 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 Le co-procureur, de combien de temps est-ce que je dispose encore ? Chandra Rassmey. Bonjour, M. Klanfit. Je suis Chandra Rassmey, le co-procureur national. Bonjour, M. Klanfit. J'ai une question à vous poser concernant Noun Chia. You indicated on the 6th of December, before this chamber and also previously before the co-investigating judges, you indicated that you attended education sessions on two occasions. The sessions were political sessions chaired by Noun Chia. They were convened after 1975, the 17th of April, and that the session was shared by Noun Chia. Could you please verify whether the date is correct, as it is ? Response. Frankly, I saw Noun Chia who came to the meetings two times. because in each meeting there would be about 500 to 600 people. Question. Where was the meeting convened ? The President Ken Tsipopati activate his mic before responding. Chandra Rassmey repeat the question. Where was the meeting held ? Response. The meeting was conducted in Phnom Penh, but I don't recollect a response in which location exactly was it conducted. I just don't remember. It was in the place where there was a bad smell. I remember that it felt bad at this place. Question. How many people were attending the meeting? Response. A lot of people, about 500 to 600 people, were attending the meeting. Question. Were people who, attending the meeting, cadres from all across the country? Response. Those members of the meeting were from various locations, from ministries, from district levels. The President, Counselor for Nuntia, you may now proceed. I'm sorry, but I have to object to this line of questioning. This is completely outside the scope of the first trial. It's all after the post-1970 period. The President's objection is not sustained. Question that is put to the witnesses or civil parties before this chamber are exactly within the scope of the case file 002-1. And during this phase of the trials, parties are allowed to put questions that are relevant to the historical background of the Communist Party of Campuchie and other relevant facts. However, parties are advised to put questions in accordance with the order of the facts starting from the smaller number to the bigger number. That's all. Commençons. You may proceed. Count the co-prosecure. Thank you, Mr. President. The next question is. Co-Procureur. Mr. Klanfit. Merci. Question suivante. You indicated that the meetings were chaired by Nuntia. Who told you that Nuntia conducted the meeting? Just tell a call how you learned about this information. Response. I actually did not see his face in person. But when the meeting started, he would be introduced. His name would be read out loud. And that moment we knew that it was Nuntia who chaired the meeting. Question. Thank you. Could you please tell the code whether Nuntia has another name? Response. No, I don't. So far as I know, I remember that his name is Nuntia all along. And I remember there are other people who have alias including one and others. Question. Did you ever meet Nuntia before 1975? Or in other words, have you ever met Nuntia before 1975, from 1970 to 1975? Response. I only met him when there were sessions conducted in Phnom Penh when I attended. I never met him elsewhere. Question. Have you ever noted or have you ever learned any information concerning the statute for staff before 1975 or the regulations for the members of the party? Response. I'm afraid not. I did not know whether such statute was established. We were only told about the statute to which I did say that how could I understand such a statute We were, at that time, had supposed to serve our people, to make sure that people could not be arrested, and that we had to be clean, and that we have to be We had to be ethically and morally well behaved. And that we had to be ethically and morally well behaved. Question. Question. Could you tell the court the role of Nuntia at that time? Response. I don't know what role he held. I knew that people refer to them as Nuntia, 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 Nuntia. Question. When you were asked to attend sessions in Phnom Penh, what were the sessions about? Response. We were educated on how to understand, how to manage our country when we were in, the country was an independent one. Try to be independent, to maintain this independence. The country has been liberated, that we have to make sure we can ensure peace and the order. Question. You said you attended a meeting at Borei Kaila. Were other senior people of the Khmer Rouge attended such sessions? Response. I don't know. I only remember seeing him alone there. Question. During the political sessions that you saw, Nuntia, what was the topic of discussion about? Response. It was about the documents that I indicated that we were asked to maintain a strong firm to protect our country. And then, at that time, my Khmer language was very embryonic. I could not read and write Khmer very well. I just remained sitting there listening to the procedure. Question. How long was the session? Was each session? Response. The sessions lasted three hours, three days each. Question. During the second session, do you remember any names or cadres who attended the session? Response. There were people from various provinces, senior people from various provinces, provinces attending the session. Question. When Nuntia was in the session, did he talk about the, about the Communist Party of Kampuchea response? Back then, I indeed did not understand what Communist Party of Kampuchea was. I talked to other people who attended the meeting who shared the same ignorance. They did not know what the Communist Party of Kampuchea was about. Question. Did Nuntia talk about party discipline in the meeting? isoолод. Discipline du parti Continent? Il en était gestion. Numbers. Cette éla On nous parlait aussi du rôle des dirigeants et on nous disait qu'il fallait renforcer notre position. Durant ces sessions d'instruction, est-ce qu'il y a employés, les terres de coopératives, peuples nouveaux ou ennemis? Est-ce que vous avez entendu ces mots? Réponse. Sincèrement, non, je n'ai pas entendu ces termes mentionnés. Les termes de peuples nouveaux et autres questions, during the second session, when it was concluded, do you know that weapons were distributed to people and why? Jeans. Et si oui, pour quelles raisons? Réponse. Après la libération, chaque commune allait devoir rassembler 20 personnes pour constituer une milice and armed, so that they could defend the country, the villages and communes. Monsieur le Président, il nous reste plus le temps, je vais poser des questions relative à M. Klamfit. Monsieur Klamfit, avez-vous jamais rencontré M. Klamfit après la prise de Klamfit par l'Assemblée ? M. Klamfit, avez-vous jamais rencontré M. Klamfit après la prise de Klamfit par l'Assemblée ? Et si oui, où et quand ? Réponse. Sincèrement, je n'ai jamais rencontré, même une seule fois. Je ne connais pas son nom. Je n'ai jamais rencontré, même une seule fois. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son nom. Je n'ai jamais rencontré en personne. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Question, have you ever heard the term K-5? What K-5 means? Did you know that there was meetings in the jungle? Respond, I learned that there were meetings in the jungle. Meetings were convened before the liberation, and the zone committees, including the senior people like Pol Pot, Yingsari, and Kiyosampon were attending the meetings. Question, do you know that Kiyosampon has another revolutionary name back then? Respond, no, I'm afraid not. Question, do you know that Mr. Kiyosampon also held another position in the Communist Party of Kampochi? Respond, no, I don't. Question, did you meet Kiyosampon after April 1975, April, May, the 17th of April, and where, and response, no, I never met her. Question, do you know what Mr. Kiyosampon did after 1975, what position he held? Respond, no, I have never met him. I did not know anything about his road. Question, Mr. Klamfit, with regard to the radio broadcasting. Question, between the coup d'etat of the London regime and the liberation by the Khmer Rouge, had you had any knowledge of the radio broadcasting back then? Respond, I knew that there were radio broadcasting in Khmer, but my Khmer language was not at the level to understand what it was about. Mr. Chandararya Samayi, Mr. President, with your permission, I may wish to put question with regard to the evacuation of the people from the cities. Mr. Klamfit, have you ever heard of the expression, new people, and have you ever learned that people have been evacuated from cities to the rural areas? Response, yes, I have witnessed such evacuation. We knew that the people who were evacuated were integrated into the cooperatives, and there were people from other locations who were brought to my area where they were asked to join the cooperatives. Question, how many days after the collapse of Phnom Penh, when the – before the evacuation took place? Response, Mr. President, I am afraid that I do not recollect this because I was living in the jungle. I was disconnected from the situation in Phnom Penh, so I cannot really respond to this question. Question, did you ever hear that the leader of the Communist Party of Kampochi discuss about the evacuation and the reason behind this phenomenon? Response, no, I did not hear anything, I only learned that people were evacuated, I learned, I witnessed that people were being brought by trucks or tanks to our location. I asked some people why these people were evacuated, I was only told that they were evacuated or relocated because these people were at danger of being attacked by the Vietnamese, for example. Question, I have only final mini-questions. Do you ever hear or have any knowledge of the evacuation of the people or have you ever witnessed the life condition of the evacuees who were evacuated from Phnom Penh? Question, were they living a decent life? Response, the people who were evacuated from cities were living a very difficult life. I could say that they endured hardship. People were relocated every now and then because they said that they had to really move from places for the reason that if they did not do so, the Vietnamese would attack them. Question, the final question by the co-pronsecutor. Question, who actually ordered, issue ordered and follow up whether the orders were executed properly? Response, it was Om Poc, Om Yingsari and other people who were senior people who would be doing this. No other people would have power or allowed to do so. For prosecutors, thank you Mr. Klamfit for your statements and thank you Mr. President for allowing me to put all the questions. I intended to put to the civil party. The President, thank you Mr. Klamfit. Since it is now an appropriate time for the afternoon session adjournment. 2020, the President, thank you Mr. Klamfit for your statement. And Mr. Klamfit. We are having questions. Bye. 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 Avant de lever l'audience, nous voudrions toucher sur l'issue, le même problème concernant cette sévipartie. La Chambre souhaite discuter de la chose suivante. L'équipe de défense de Kiusenporn a dit qu'elle l'attendrait. D'entendre ce que le témoin avait à dire avant de décider s'il avait des questions à lui poser. La Chambre souhaite savoir de la part de l'équipe de défense si elle aura des questions à poser à cette partie civile. La question est à la Chambre de Kiusenporn. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je ne sais pas si j'ai des questions à poser, car cela dépendra de si mes confrères des équipes de défense ont des questions. Quelle est la position de l'équipe de défense de Kiusenporn ? Avez-vous interroger la partie civile ? Avez-vous des questions à poser ? Vous avez demandé qu'on vous laisse le temps pour poser vos questions, mais ensuite vous avez changé de position. Donc, pour fin du bon déroulement de la procédure, j'ai besoin de savoir si vous comptez interroger la partie civile. M. le Président, notre position n'a pas changé, M. le Président. Nous allons poser des questions à cette civil partie demain et nous allons limiter nos questions dans un délai de 30 minutes. M. le Président, qu'en est-il de votre équipe ? M. le Président, nous aurons des questions à poser à Kleinfried demain. M. le Président. M. le Président, c'est pourquoi je ne lui ai pas posé la question une deuxième fois. M. le Président, c'est pourquoi? M. le Président, si vous ne voulez pas poser de questions, vous n'aurait pas d'autres chances. J'ai laissé la parole à Maître Sonaroun pour dire à la Cour si il veut poser des questions à la partie série. Maître Sonaroun, pouvez-vous répondre à la question? Maître Sonaroun, j'aurai besoin de 20 minutes demain pour la question. Merci. Le Président. Merci pour cette position clairement exprimée et cela permettra à la Chambre de préparer des audiences demain. Et cela servira d'expérience pour le reste de la procédure. Monsieur Klanfit, nous vous remercions de votre temps aujourd'hui. Votre témoignage jusqu'à présent, toutefois, nous n'avons pas encore terminé, comme vous l'avez entendu, c'est-à-dire que les trois équipes de défense vous poseront des questions demain. Et votre interrogatoire sera en après-midi à partir de 13h30. vous devez donc revenir au tribunal à cette heure-là. l'unité de soutien d'appui aux victimes, le soutien d'appui aux témoins et aux experts. Veuillez, s'il vous plaît, vous assurer que le témoin reçoive l'aide dont il a besoin pour ce fait. Le moment est venu de lever l'audience. Nous le reprendrons donc demain à 9h00. Les personnes de sécurité veuillent accompagner les trois accusés au centre de la détention et les ramener au prétoire pour 9h00 demain matin. La séance est levée. Deuxièmpte. deuxièmpte. La séance est levée. Télévée. Télévée. Sous-titrage.